... Marie Portolano a quitté M6 en ce début septembre pour rejoindre Télématin sur France 2. Ce n'est pas la première animatrice à faire ce changement de chaîne, Nicolas de Tavernost, patron de M6, n'a pas manqué de contacter la chaîne concurrente pour s'en plaindre. Le 30 août dernier, Marie Portolano prenait les commandes de Télématin et a donc rejoint Thomas Soto à l'animation de la matinale de France 2. Mais son départ pour France Télévisions a pris de court M6, la chaîne sur laquelle elle officiait. L'animatrice avait tourné une nouvelle saison du meilleur pâtissier qui sera diffusé dès ce samedi 6 septembre et avait plusieurs projets en cours sur la 6. Si la chaîne a décidé de poursuivre les tournages, Nicolas de Tavernost, le patron de M6 a tout de même passé un coup de fil à ses concurrents. Plusieurs départs vers France Télévisions Marie Portolano n'est pas la première animatrice du meilleur pâtissier à qui tm6 pour France Télévisions. Avant elle, il y a eu Faustine Bollard, en 2017 ou encore Julie Vignali qui est partie en 2021. Ses départs à répétition n'ont pas beaucoup plu à Nicolas de Tavernost qui n'a pas manqué de contacter Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, pour se plaindre, révèle le Parisien. Je vais leur faire payer un droit de formation, s'amusait le patron de M6 dans l'équipe. Il a même préféré blaguer du départ de Marie Portolano, qu'il avait déjà débauché de Canal+, elle prouve son caractère sportif en courant beaucoup d'une chaîne à l'autre. Un remplaçant pour Marie Portolano, l'animatrice a été écartée de la promotion du meilleur pâtissier depuis son départ vers France 2. Marie Portolano n'est également pas présente au générique du concours de pâtisserie, qui se concentre sur Cyril Lignac et son acolyte Mercote. Mais elle ne devrait pas être gommée des épisodes déjà tournés et montés, elle sera aussi présente dans la nouvelle saison du meilleur pâtissier que l'année dernière, peut-être même plus, se murmure-t-il à M6. En ce qui concerne la suite de l'émission, la chaîne n'a pas encore trouvé de remplaçant à Marie Portolano. La saison 12 sera diffusée bientôt, elle a le temps de trouver son nouveau visage pour la saison 13, qui ne sera certainement pas diffusée avant l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501